wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bien venez sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis du kourou alors pour commencer vous allez devoir parler au personnage kourou pour démarrer et enclencher la série de quêtes et de défis alors pour parler au personnage kourou vous allez devoir vous rendre au dessus de plaisant de parc donc juste ici où je vous montre sur la carte à cet emplacement là il y a le personnage kourou donc il va falloir lui parler pour accès pour commencer et accepter les défis alors pour l'instant il est buggé donc là vous ne pouvez pas réaliser le défi a si c'est bon récupérer repérer des adversaires en utilisant le scanner de reconnaissance en fait si c'est bon les défis sont disponibles c'est bon en fait il ya dix minutes je n'étais pas disponible et maintenant ils sont disponibles donc là vous acceptez le défi up et maintenant vous allez devoir trouver un scanner de reconnaissance pour pour l'utiliser sur un adversaire donc ce que je vais faire pour vous aider c'est vous afficher une map avec tous les emplacements des coffres de lyon de fortnite parce qu'en fait vous allez devoir trouver des coffres de lyon sur fortnite pour avoir de grandes chances d'obtenir des scanners de reconnaissance donc là regardez j'ai trouvé un coffre de lyon donc je l'ouvre et là je n'ai pas eu de chance parce que je n'ai pas eu de scanner de reconnaissance mais voilà le plus vous avez le plus de chances d'obtenir un scanner de reconnaissance dans des coffres de lyon que dans les coffres normaux après vous pouvez les trouver sûrement dans les coffres normaux je ne sais pas mais en tous les cas c'est plus facile d'en trouver dans les coffres de lyon donc là je vais chercher après un autre coffre que je ne trouve pas je pense qu'il est peut-être là caché ou peut-être en haut je sais pas peut-être en haut je crois ok il ya un autre coffre ici et voilà là j'ai un scanner de reconnaissance donc là je m'en équipe hop je m'en équipe ensuite ce que je vais faire c'est tout simplement aller chercher un adversaire j'avais vu qu'il y avait un adversaire tout près donc on va essayer de l'utiliser contre lui ok donc l'autre adversaire avait disparu donc j'ai été dans une autre ville là je viens d'apercevoir un adversaire voilà donc je lui lance un scanner de reconnaissance sur lui avec son mois avec mon scanner de reconnaissance donc là je les repérer une fois est ce que je vais pouvoir le repérer une deuxième fois et que ça va aller va valider mon défi on va essayer ça tout de suite là j'attends qu'il disparaisse voilà je ne vois plus hop je le renvoie ok ça ça a marché il suffit juste de scanner deux fois même le même père le même adversaire pour terminer le défi alors maintenant le deuxième défi va vous demander d'utiliser soit un tremplin ou un geyser obscur et voyager sur 100 m avant d'atterrir ou ce que je vais faire moi c'est que je vais aller dans un geyser obscur et je vais pas utiliser tremplin parce que tout simplement je n'ai pas de tremplin donc je vais aller dans un geyser obscur alors les geyser obscur si je me trompe pas c'est tout simplement là où il y a les sites de crash donc par exemple ici un site de crash et il ya plein de geyser obscur donc là aussi il y en a un ici donc c'est partout vous voyez il y en a aussi à mistimedon vous voyez que l'herbe est décolorée et qu'elle a un peu orange rouge comme ça en fait ça veut dire qu'il ya des ans de sites des sites de crash extraterrestre et logiquement à ces emplacements il ya des geysers obscur donc le geyser obscur c'est ce que vous voyez là logiquement donc on va essayer si c'est pas ça bas il faudra utiliser un tremplin donc mais je pense que ça doit ça devrait être ça un geyser je vois pas ce que ça pourrait être d'autres hop oups ça va pas fonctionner avant on va recommencer hop voilà ok donc ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné donc c'est pas grave on va utiliser le tremplin qui est juste là il ya des tremplins un peu partout aussi hein et on va continuer si ça c'est pas les tremplins ni les geysers ben je vois pas pourquoi ça validerait pas là je ne comprends pas ça n'a pas l'air de valider le défi donc je vais essayer de réfléchir qu'est ce que ça pourrait être le geyser obscur voyons voir ok donc comme le geyser ne fonctionne pas je vais utiliser un tremplin qui est posé comme ça sur la map donc les geysers et les tremplins ne fonctionnent pas dans les lieux que je vous ai montré précédemment donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser les tremplins des bases de l'io de fortnite alors les bases de l'io de fortnite il y en a une juste ici voilà à côté de weeping wood il y y en a une en dessous de me steamy down donc juste ici hop voilà il y en a une au dessus de tout au dessus de la map donc à côté de steamy stack voilà juste ici il y en a une à côté de belle et belle herbe beach belle river beach voilà juste ici à gauche de belle river beach et je pense que c'est tout ah non il en manque une aussi il y en a une à sluggy swambe donc juste ici donc voilà il ya cinq emplacements de base de l'io moi c'est c'est là que je vais me rendre et en fait je vais utiliser des tremplins qui sont à disposition voilà le comme le tremplin qui est juste là logiquement ça devrait valider le défi ça ne valide pas le défi mais il va falloir trouver un vrai tremplin ok non là là ça valide bien le défi donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement tourner en rond et ça devrait compléter l'entièreté du défi voilà l'entièreté du défi est complété maintenant le troisième défi va vous demander une prévision de tempête à un personnage il va falloir demander une prévision de tempête donc pour vous aider je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages qui justement vendent des prévisions de tempête donc moi ce que je vais faire c'est que je vais aller abonner burbs je pense que c'est le personnage le plus proche de moi non je vais peut-être même aller au personnage qui à côté de corps de corny crops juste ici donc c'est parti let's go et là je parle au personnage pour lui demander une prévision de tempête donc météorologue de tempête voilà c'est bien ça il faut 170 lingots d'or pour réaliser pour acheter cette information et pour réaliser le défi donc là on a terminé le troisième défi maintenant le quatrième défi est d'accepter un contrat un tableau de contrat donc pour vous aider à réaliser ce défi ben je vous affiche une map avec tous les emplacements des tableaux de contrat de contrat de fortnite saison 8 vous allez devoir vous rentrer à un de ces emplacements et ensuite accepter un contrat donc c'est ce que je vais faire là je me rends au cinéma en plein air donc attendant attention attention parce que un petit bonhomme vient m'ennuyer pendant que je fais mes défis comme d'habitude un donc hop on va essayer de le tuer avant n'a pas l'air d'être très très fort ok c'est bon on l'a tué parfait ça semble que c'était peut-être même un bot il n'était pas très fort donc tant mieux maintenant le tableau de défis où est ce que je suis attend où est ce qu'il est celui là il doit pas être loin ok c'est bon je l'ai trouvé donc regarder le cinéma il est juste là et le tableau de défis est juste là donc ce que je vais faire c'est tout simplement accepter un contrat voilà donc dès que vous avez fini dès que vous avez accepté le contrat vous avez terminé le quatrième défi et le cinquième défi est tout simplement d'accomplir un contrat donc là je viens d'accepter le contrat mais sinon si vous l'avez pas accepté il faudra accepter un contrat ici et ensuite il faudra aller tuer l'adversaire donc qui est donc là moi j'ai un personnage qui se trouve près de plaisant de parc il s'appelle ice forks 43 il faut que j'aille le tuer après peut-être que si quelqu'un d'autre le tue à ma place ça validera le défi je ne serai pas vous confirmer ça on va bien voir si quelqu'un le tue à ma place ben je pourrais vous le confirmer sinon ben je ne pourrais pas donc là je vois qu'il ya quelqu'un qui est tout près de moi ok parfait je vais prendre ce qu'il n'avait pas il n'avait rien il n'avait pas grand chose ah mais ah mais c'était carrément l'adversaire en fait apparemment c'était mon adversaire que je viens de tuer voilà il était juste à côté de moi bah parfait un temps mieux donc là bas j'ai terminé le cinquième défi et voilà qui termine cette petite vidéo d'information et d'aide j'espère qu'elle vous aura aidé si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Soikulmec et tchao peace c'est parti c'est parti c'est parti